Ce matin, on va regarder encore quelques instants des choses miraculeuses qui se passent en Haïti. Je vous fais juste un petit topo pour commencer. Haïti, évidemment, vous entendez aux nouvelles, vous voyez, c'est pas plus chic que c'était. Depuis un an, ça empire, je peux dire vraiment que c'est de pire en pire. Au niveau du côté social, politique, etc., ça devient de plus en plus enfoncé dans le mal. Vraiment, c'est le mal. Et quand, des fois, je regarde tout ce qui se passe, je pense que j'ai le droit d'être un petit peu découragé, de voir ce qui se passe dans ce pays-là. Mais Dieu, dans sa grâce, me donne tout le temps des beaux versets qui m'encouragent, qui me disent, Jacques, ne lâche pas. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui donnent, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour. Alors, on ne doit pas s'arrêter de prier, on ne doit pas s'arrêter de penser à ces gens-là qui sont dans une misère. Mais de plus en plus, ils sont enfoncés. Ils sont enfoncés, c'est le mal qui se passe sur cette île-là. Mais il y a la lumière de Dieu qui, lui, au travers des ténèbres. Amen. C'est ce que c'est que moi je vois. Et ce verset-là, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça dit que vous aviez médité de me faire du mal. C'est Joseph qui parle. Vous aviez médité de me faire du mal. Il parle à ses frères. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu m'a donné ce verset-là pour m'encourager. M'encourager à continuer à donner des heures et des heures à Haïti, à me présenter, à nous présenter, nous représenter dans des églises. La semaine prochaine, une nouvelle église qui m'a invité à Trois-Rivières pour parler entièrement, 45 minutes de temps, de ce que c'est qui se passe en Haïti. Alors ça, c'est merveilleux. Le dernier coup, je vous avais dit qu'on était pour parler des gangs de rue. Parce que là-bas, le gouvernement ne contrôle pas. C'est comme ça. Les gangs de rue ont pris le contrôle. Il y a au-delà de 100 gangs de rue, dont des gangs de rue qui sont extrêmement puissantes, dont celles qui ont enlevé Pasteur Guiteau. Il n'a pas à peu près dix mois. Ils l'ont séquestré pendant plusieurs, plusieurs mois. Alors, il y a des effets des gangs de rue, présentement, qui se passent là-bas. Et je vous posais la question, je vous posais la question. Est-ce que ça touche la mission? Oui. Directement, non. Parce que notre mission est située dans la montagne. La mission est située à peu près à 20 kilomètres de Port-au-Prince, dans les montagnes, 20 kilomètres, deux heures de route. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose vraiment à penser. Les effets des gangs de rue, qu'est-ce que ça fait? On voit les gangs de rue, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont enrôlés dans les gangs de rue. Et ça se promène avec des bâtons, ça se promène avec des revolvers, ça se promène avec des sabres, des épées, n'importe quoi. Toutes les armes qui sont offertes là-bas, et ils contrôlent, les gangs de rue contrôlent tout ce qui arrive à Port-au-Prince. Tous les bateaux, les avions, les containers qui arrivent, et ils contrôlent exactement tout ce qui arrive là-bas. L'inflation, nous, au Québec, au Canada, on dit que c'est terrible, et aussi, il y a des besoins, je ne le cache pas. Il y a des besoins au Québec, il y a des besoins à Trois-Rivières, il y a des besoins autour de nous. On est à peu près à 8 %, grosso modo, 32, 33 et 34 % en Haïti depuis un an. Et avec un salaire qui avoisine à peu près pas grand-chose, c'est-à-dire 4 ou 5 $ pour la majorité des 20 % qui travaillent, 4 ou 5 $ américains par jour. Vous comprenez que c'est difficile. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Bien, pénurie d'essence. L'essence ne rentrait pas, le propane ne rentrait pas, le diesel ne rentre pas. Et quand les gangs de rue laissent passer ces effets-là sur l'île, ils contrôlent le prix. Ce n'est pas le gouvernement. Il n'y a rien de ça. Ils contrôlent le prix, ils contrôlent qui va l'avoir. Il y a des hôpitaux qui ont fermé, il y a des gens à l'hôpital qui sont décédés, faute d'énergie, faute de génératrice qui fonctionne. Notre école a été arrêtée pendant presque septembre, octobre et novembre. Ça vient de recommencer. Pourquoi? Parce que justement, pas d'énergie, pas de riz, pas capable d'acheter du riz. Pas capable d'acheter du riz, c'était contrôlé. Là, c'est ouvert à peu près à des gangs de rue, on a laissé passer les conteneurs de riz qui sont rentrés sur l'île, mais à un prix exorbitant. 300 enfants qu'on nourrit. C'est quelque chose, hein? Mais ils sont nourris. Moi, adieu. Donc, pénurie d'essence, de diesel, de propane, augmentation des prix partout sur l'île, évidemment. Donc, difficile d'acheter le riz, d'acheter la farine pour notre boulangerie. Et la boulangerie ne pouvait pas fonctionner. Manque de propane. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voyage en Haïti. Malheureusement, on me posait des questions quand je suis arrivé tantôt. Quand est-ce qu'il y a le prochain voyage en Haïti? Je ne le sais pas. Peut-être 2023, je l'espère. J'ai une liste de noms. Sérieux. On a une liste de noms. Projet Haïti, on a à peu près une centaine, peut-être 125 personnes qui voudraient venir en Haïti. Il y en a ici dans l'église. Mais présentement, trop dangereux pour chacun de nous. Trop dangereux pour moi. Trop dangereux pour vous. On ne peut pas y aller présentement. La dernière. Dieu change le mal en bien. Tu sais ce que c'est que Dieu fait? Parce qu'au travers des ténèbres d'Haïti, il y a du bien qui se passe. Notre col fonctionne. Les enfants mangent. Les enfants étudient. C'est recommencé. Alors, merci à chacun de vous de prier pour ça. Merci parce que notre parrainage va bien. Malgré tout ce qui se passe au Québec, malgré des temps difficiles, on est présentement, on approche à 50 enfants de parrainés. Ça, c'est wow. Pour moi, c'est wow. Une petite mission qui travaille au travers des grosses missions chrétiennes. Et là, on arrive à 50 enfants par année. Ça leur donne de la nourriture. Ça leur donne le linge. Tout ce qu'il faut pour étudier. Ça paye les professeurs, etc. Gloire à Dieu. Et merci beaucoup pour toutes vos prières. Pour toutes ces questions que vous me posez aussi. Merci. Merci.